Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du gros 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 coup de coeur du mois de juillet Baby Driver réalisé par le grand le magnifique Edgar Wright L'histoire c'est celle de Baby qui est un chauffeur pour la mafia new yorkaise et alors qu'il vit une petite vie tranquille avec son petit quotidien, les braquages etc il va rencontrer Déborah, une jeune serveuse dans un café qu'il apprécie et il va apprécier un petit peu plus que le café lorsqu'il va la rencontrer et de fil en aiguille ça va l'amener à repenser son mode de vie et surtout est-ce qu'il doit continuer à braquer des banques comme il le fait actuellement Je vais rester hyper vague parce que si je vous dis vraiment tous les petits retournements et pourquoi il fait ça Baby je vais vous gâcher un petit peu la surprise Pour en parler avec moi, Colin Bonjour Comment vas-tu ? Bien et toi ? Très très bien, écoute Colin donc qui est fan de la chaîne et on a vu le film ensemble et quand je suis sorti du film en fait je me suis dit que ça serait bien que tu participes parce que tu avais un joli point de vue à donner sur le film et je trouvais que c'était très intéressant aussi de te faire participer à cette petite vidéo Ecoute moi je suis content avec lui C'est tant mieux Donc Baby Driver le nouveau long métrage d'Edgar Wright donc si je me plante pas c'est son 5ème ? 6ème ? Ah j'ai un doute 5ème Show of the Dead, Hot Fuzz Fistful of Fingers, Show of the Dead, Hot Fuzz Le Dernier Pub Scott Pilgrim 5ème ouais 6ème du coup 6ème c'est ça Injustement sous-estimé Injustement sous-estimé voilà c'est le mot que je cherchais mais c'est exactement ça parce que quand on regarde la distribution catastrophique qu'il y avait eu pour le Dernier Pub avant la fin du monde où la seule VOST qui était sortie à Nantes était à l'absurde séance en séance unique donc ça veut quand même dire qu'il y avait un petit souci et quand on voit derrière la popularité qu'il a sur internet on se demande vraiment comment ça se fait qu'il arrive pas à avoir une meilleure distribution que ça pour le coup la Baby Driver a une meilleure distribution parce que pour la première fois c'est une grosse grosse boîte qu'il sort c'est plus ou Focus Features ou Studio Canal là c'est carrément Sony qui balance dans les salles donc pour le coup il y a une distribution assez conséquente pour Baby Driver c'était un projet qui était attendu forcément par les fans d'Edgar Wright mais également par ceux qui étaient un petit peu fans de Blockbuster Deviant parce que le film avait une identité qui sort un petit peu de l'ordinaire et c'est à ce moment là que je me tourne vers toi Colin et que je te demande ce que tu as pensé de Baby Driver bah déjà moi j'avais des énormes attentes parce que Edgar Wright déjà et ensuite ce qu'il faut savoir c'est que Edgar Wright il a un peu de mal avec la critique en général ses films se font assez défoncer en mode oh mais non c'est nul c'est trop agité et tout et là cette même critique qu'il défonçait quand Baby Driver est passé à Sundance elle l'a acclamé genre vraiment les gens étaient en sortant ils étaient mon dieu c'est incroyable c'est le meilleur film de l'année donc je me suis dit faut vraiment que le film soit excellent sinon je vais être déçu et bah j'ai pas été déçu c'est genre vraiment ouf c'est genre de film on sort et on se dit bordel j'avais jamais vu ça de ma vie voilà résumé bordel j'avais jamais vu ça de ma vie c'est très bien dit c'est très bien dit bordel j'avais jamais vu ça de ma vie je suis totalement dans le même esprit je trouve que ce film est extraordinaire c'est pas loin d'être une révolution dans la manière de concevoir de manière scénographique un blockbuster niveau histoire j'adore parce qu'on est quasiment sur un conte de fées mais dans un monde un peu underground un peu craspec donc ça rend le truc hyper classe et c'est un modèle de montage et d'adéquation entre la musique l'enchaînement des actions c'est phénoménal mais dès la séquence d'ouverture qui est disponible gratuitement sur internet si jamais vous voulez jeter un coup d'oeil pour vous faire un petit avis sur le film dès la séquence d'ouverture on sait dans quoi on s'embarque et on sait surtout que le film qu'on va voir ça ne ressemble à rien de ce qu'on a vu avant clairement en fait c'est ça qui est assez dingue c'est Edgar Wright il s'est dit ah j'aime bien le musical j'aime bien l'action je vais marier les deux les deux qui vont pas du tout ensemble et il l'a fait et c'est génial c'est à dire que c'est vraiment vous voulez définir comédie musicale vous mettez Baby Driver alors il y a personne qui chante mais c'est juste que tout le film est pensé pour être en rythme et du coup on voit ça et on se dit mais comment ils ont fait parce qu'ils n'avaient pas la musique sur le plateau et je suis persuadé qu'ils avaient la musique sur le plateau là je finis par croire quand je me repasse certaines séquences en tête et quand je vois des images devant moi je me dis c'est pas possible il devait avoir la musique sur le plateau ça se trouve ils avaient un ils avaient un petit une petite sand machine juste à côté ils la faisaient tourner en fond les gens l'entendaient c'est pas possible mais tu vois par exemple quand la séquence où il y a Doc donc le fameux mec qui embauche Baby Driver qui est en train de compter les billets où les billets tombent en même temps que la musique c'est pas possible quoi tu te dis avec des trucs comme ça ils avaient forcément une sand machine sur le plateau et ils faisaient tout en rythme c'est juste génial de voir un auteur concevoir avec autant de précision un film jusque dans le détail de la musicalité de chacune des séquences de chacun des gestes des personnages et de l'enchaînement des actions du montage etc surtout parce que ce que j'aime bien c'est que pour Baby Driver il s'inscrit un peu dans une espèce de renouveau de l'action où dans les films d'action dans les Marvel tout ça bon faut qu'il y ait une structure bien découpée faut qu'il y ait une histoire et tout et j'ai l'impression qu'avec John Wick Fury Road et Hardcore Henry il y a des metteurs en scène qui se ramènent et qui font bah non moi quand je fais un film d'action je veux que la star du film ce soit la façon de filmer l'action ce soit pas que machin il ait de super pouvoir et tout Baby Driver ça s'inscrit un peu dans cette tendance là parce que vraiment c'est ça c'est l'intérêt du film c'est vraiment comment Michael White filme ses trucs, comment c'est monté etc donc c'est vraiment un objet de cinéma dans le sens où tout ce que vous allez adorer dedans c'est des trucs scymétographiques ça c'est du cinéma c'est du cinéma dans son essence la plus primaire c'est à dire jouer avec les outils de base du cinéma pas chercher forcément à apporter de la nouveauté technologique mais se servir de ce qui fait la force d'un long métrage à la base pour servir une histoire qui on va le voir quand on va évoquer un petit peu le scénario et pas forcément l'histoire la plus révolutionnaire du monde c'est d'ailleurs une histoire qui est extrêmement stéréotypée mais qui est servie par une ambition qui a envie de se servir d'outil de cinéma tellement fort qu'à partir de ce moment là on peut que adhérer au film et d'ailleurs tout de suite pour enfiler sur le scénario c'est la première fois qu'Edgar Wright écrit un long métrage seul d'habitude il est toujours accompagné soit avec Michael Beckall pour Scott Pilgrim et à Simon Pegg je crois pour La Trégie Garnetto c'est ça je sais pas s'il a écrit Seul Fistful of Fingers alors je crois qu'il l'avait écrit aussi avec Simon Pegg et Nick Frost pour le coup quand il l'avait fait mais comme quoi c'est la première fois qu'il écrit un scénario tout seul et moi je trouve personnellement c'est pas le scénario le plus inventif du monde mais en soi il y a comme je te le disais je trouve il y a un aspect compte de fait dans la manière avec laquelle il a géré les différents personnages et la manière avec laquelle le tout se déroule alors moi j'ai pas trop vu ça par contre je trouve qu'il y a un aspect méta en fait on peut considérer que Baby représente White et que sans spoiler la folle cavalcade de Baby dans le film c'est un peu le c'est un peu finalement le presque le combat de Driver pour imposer sa patte et sa façon de faire des films et moi j'ai surtout vu cet aspect méta là ce qui est assez juste c'est vrai que au final oui c'est vrai que c'est assez juste c'est vrai que remis dans ce contexte là il y a une petite introspection de la part d'Edgar Wright qui est sur lui contre le système et son envie d'être à part alors que tout le monde a envie qu'il c'est peut-être le mieux je trouve c'est peut-être le mieux symbolisé au travers du fait qu'il a tout le temps envie de garder ses écouteurs alors que tout le monde lui dit retire tes écouteurs, écoute nous fais attention à ce qu'on te dit mais au final il est quand même attentif à ce qu'on lui dit Baby c'est un chauffeur qui emmène tout le monde faire leur show donc le draquage c'est un peu ça c'est un peu ça un réalisateur c'est quelqu'un qui prend toute son équipe puis qui les emmène faire leur spectacle donc ouais je pense qu'on peut vraiment lire le film au travers de cet aspect méta et au delà du scénario en lui-même pour moi ce qui le rend d'intérêt alors que c'est assez basique finalement c'est que les personnages arrivent tous soit à être ultra carismatique soit à dépasser le cliché soit à aller tellement loin dans le cliché qu'on se dit ah bah si quand même ils sont super originaux genre je pense au personnage de Demi Fox Ah bah complètement lui c'est le personnage le plus cliché et caricatural du monde mais résultat il est tellement jusqu'au boutiste que résultat on arrive à dépasser le cliché et à se dire c'est quand même un gros bâtard c'est quand même un gros bâtard ok il est méchant mais là c'est vraiment un gros fumier c'est génial le mec sa philosophie de vie c'est peu importe ce qu'on fait peu importe le braquage il faut qu'il y ait quelqu'un qui crève c'est quoi la réplique déjà c'est toi tu te drogues pour non toi tu te braques pour me droguer moi je me drogue pour braquer c'est l'idée du personnage j'en ai rien à foutre moi je me putais des gens mais c'est assez génial en plus parce qu'il y a toute une série en fait on n'essaye pas entre guillemets de justifier le braquage dans ce film parce que j'ai peur qu'il y ait certaines personnes qui voient dans les actions des personnages une espèce de justification du mal en fait pour le bien c'est pas ça mais c'est assez intéressant de voir toutes les philosophies de vie qu'ont chacun de ces personnages t'as cette espèce de couple qui vit uniquement pour l'amour du danger un petit côté Bonnie & Clyde on se retrouve avec Jimmy Fox qui lui est en même temps dans la pure violence mais en même temps a des motivations qui sont assez drôles enfin cette phrase qui sort à chaque début de braquage qui est c'est notre argent ils nous l'ont volé nous sommes uniquement venus pour le récupérer enfin c'est hyper fort en fait c'est vraiment un acteur dans le sens où dans les braquages il se donne un spectacle enfin on voit qu'il joue pas de la même manière quand il est en braquage il fait des gestes beaucoup plus grands il est ultra extravagant alors qu'il peut être beaucoup plus suave hors braquage et d'ailleurs c'est ça en fait je trouve qu'il ressort vraiment du film c'est la composition des personnages parce qu'au niveau de l'histoire on la trouvera très facile un petit peu réductrice par un fois un tantinet cliché ou même un peu longuette je me rappelle je sais plus si c'est toi aussi c'est Thomas qui avait dit je trouve qu'il y a 5 minutes un peu de ventre au mou mais ça repart très vite mais au final ce qui fait la force du film c'est toute la composition d'une galerie de personnages en fait pour lesquels on a une profonde affection je pense par exemple au mentor de Baby Kevin Spacey enfin c'est Kevin Spacey t'es obligé de l'aimer c'est ça c'est Kevin Spacey on est obligé de l'aimer je pense aussi à la figure paternelle qui projette dans cette aveugle qui vit Baby je ne connais pas du tout cet acteur qui est vraiment vraiment bien je pense voilà à tous les braqueurs quoi que ce soit Joe Bernthal qui dès le début il est 10 minutes dans le film mais il impose un espèce de charisme instantané ça rend vraiment bien Jimmy Fox les deux braqueurs qui sont joués par John Hamm et Isa Gonzalez qui sont vraiment excellents enfin voilà il y a une espèce de passion encore une fois pour Wright pour composer des personnages pour lesquels même si c'est des connards ou même si c'est des mecs qu'on va devoir haïr on va quand même être fasciné par eux parce qu'ils vont dégager quelque chose et ça c'est ce qui ressort de tous ces films dans tous ces films il veut composer des personnages charismatiques ça m'avait beaucoup marqué dans le dernier pub le fait que le personnage principal c'était Simon Pegg je le comprends toujours les deux c'était vraiment un trou du cul quoi mais il arrivait à être attachant dans sa manière de c'est un trou du cul mais il était assez triste surtout dans la fin surtout sur la fin quand on découvre toutes ses motivations c'est là c'est là en fait que Wright arrive vraiment à maîtriser ses personnages il sait les retourner au bon moment il sait faire en sorte que ses personnages peuvent sembler être des connards mais ils vont pas être des connards finis entre guillemets c'est toujours des personnages qui sont sur la corde raide entre le bien et le mal qui hésitent Duck en est le plus bel exemple sans trop spoiler quand on arrive au retournement au gros retournement du film Duck devient un personnage encore plus charismatique parce qu'il y a un vrai renouvellement de son caractère et je trouve c'est ça qui fait la force du film on se retrouve vraiment avec des personnages qui ne sont pas figés dans le temps qui ne sont pas figés dans une case lui c'est le méchant lui c'est le gentil lui c'est l'ennemi lui c'est celui qui va aider le personnage principal etc on se retrouve vraiment avec des personnages qui sont en constante évolution en constante mouvance dramatique et c'est là en fait que le film arrive vraiment à évoluer et à dépasser justement cette stature de film avec des stéréotypes et des clichés qui pourraient plomber son histoire au final ouais je... parce que malgré le fait que... j'oublie ce que je voulais dire c'est pas grave on enchaîne je sais plus ce que je voulais dire mais non non mais ouais résultat le film arrive vraiment à se renouveler et à pas se contenter de ce qu'il pourrait être et c'est là en fait qu'on comprend que Wright est un cinéaste qui va beaucoup plus loin que ce que beaucoup d'autres réalisateurs font c'est à dire se limiter à une base dramatique et de pas aller plus loin et c'est là surtout en fait qu'on arrive à saisir que Wright dans un monde de blockbusters qui est figé clairement surtout quand on voit tous les univers étendus qui se mettent en place dans un monde où le blockbuster est figé Wright le voit comme quelque chose en constante mouvance donc résultat à l'image de son film il ne s'arrête pas bah c'est là qu'on voit quand même la grande particularité d'auteur de Wright parce que je pense qu'on aurait confié à n'importe quel autre metteur en scène ça aurait été hyper générique ça aurait été un fast c'est une chose complètement volante c'est là Osef au possible et là juste parce que il y a Wright qui fait je sais pas qui est son honteur ça peut être un grand malade ah oui oui c'est un malade son honteur mais tu vois moi j'y vois un petit peu ce même côté bon pas forcément dans la même ambition mais cette même fausse identité qu'on collait à Drive avant sa sortie c'est à dire tout le monde disait c'est Fast and Furious en film d'auteur Baby Driver on va dire c'est Fast and Furious en comédie musicale j'ai déjà vu des gens dire ça moi personnellement j'étais pété de rire en lisant ça parce que c'est en hyper réducteur un truc beaucoup plus ambitieux mais moi j'ai vu beaucoup de critiques qui critiquaient ça et qui comparaient Baby Driver à Drive c'est idiot parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux de lise en scène c'est pas du tout le même délire c'est pas le même ton c'est pas le même ton parce que là c'est sur la comédie musicale action avec des accents de grosse comédie quand même mais pas forcément de la comédie potage les films sont totalement burles voilà c'est ça mais ouais franchement faut pas faut pas en plus la fiche française est extrêmement laide donc faut vraiment pas pas très belle faut vraiment pas se contenter de ça en se disant oh non ça a l'air chiant ça a l'air générique faut vraiment déjà essayer de voir des films de White tout court et celui-là faut aller le voir parce que White il est toujours bidé en France et là je pense c'est un film qui peut fédérer un large public parce que presque merci l'affiche moche parce que je pense il y a beaucoup de gens qui vont aller voir ça en se disant oh c'est Fast and Furious qui au final vont être très surpris parce que ça ne l'est pas parce que ça ne l'est pas du tout mais puis déjà en plus le film est en train de faire un carton aux Etats-Unis ce qui est la première fois pour Edgar Wright parce que même le dernier peu avant la fin du monde avait fait un bon score mais sans plus là il est vraiment en train de faire un carton le film il va rapporter plus de 100 millions de dollars donc il va se rentabiliser rien que sur le sol américain la plupart de ses films ont été des cultes à poster c'est ça des échecs en salles mais des films cultes une fois sortis en DVD sauf peut-être Shown of the Dead je crois qu'en Angleterre il a réussi à rapporter assez d'argent pour être rentable sur le sol anglais je crois que la plupart de ses films à chaque fois ils rapportaient assez d'argent juste sur le sol anglais parce qu'il est très populaire là-bas parce que là-bas c'est une figure emblématique du nouveau presque cinéma anglais parce que clairement le mec s'est inscrit dans une vague où il est l'un des seuls à être capable de faire ce qu'il fait dans le cinéma anglais en tout cas t'as très peu de cinéastes on pourrait peut-être y voir Joe Wright dans un sens c'est vrai qu'ils aient le même d'une famille mais d'ailleurs je me demandais pendant un temps si ils n'étaient pas carrément liés de parenté en plus parce que je trouvais qu'ils avaient une certaine filiation dans leur cinéma et dans leur manière de composer leurs films au final non malheureusement je pense pas à Bershlo au niveau de la mise en scène c'est là où on va avoir beaucoup 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 trop de choses à dire je pense parce que le film est un modèle de scénographie un modèle de composition de mise en scène un modèle d'effet plateau parce que le film n'a quasiment rien sur fond vert je crois qu'il n'y a rien d'ailleurs sur fond vert c'est à dire qu'ils ont fait carrément une cascade je sais plus je voyais un docu tu sais la fameuse cascade qu'on voit au début où il arrive à faire un demi-tour complet en bagnole et à rebraquer pour éviter un camion qui est en train de sortir de livraison elle est dingue et c'est peut-être pas anecdotique mais de voir que c'est Bill Pope qui a la direction de la photographie le même mec qui s'occupait de la photographie d'une petite saga qui se nommait Matrix ah je ne savais pas et c'est là que je me dis qu'il y a vraiment une passion de la part de Wright pour le plateau et pour surtout jouer avec ses acteurs et ce qui se passe à l'écran parce qu'en plus j'ai cru voir que tout le casting a fait des stages de conduite pour justement être capable de faire une base des cascades et être capable au moins pas forcément de pouvoir faire toutes les cascades mais une partie genre par exemple c'est quasiment tout le temps Hansel Elgort qui est au volant même dans les séquences où il file à 200 à l'heure ce qui montre je ne sais pas à travers ça on peut voir que pour Wright il y a une vraie passion pour faire plaisir aux spectateurs au delà du travail de montage etc pour moi il y a surtout une vraie passion pour la musique en général enfin c'est au centre de pas forcément de beaucoup de tous ces films mais si vous regardez tous ces montages ils sont extrêmement musicaux ils sont extrêmement rythmés et là c'est il peut enfin faire une comédie musicale il s'éclate je crois que j'ai jamais vu autant en rythme que ce film c'est dingue tout le film est vraiment ouais en accord parfait avec la musique et on voit ça ailleurs parce que je crois que c'est l'une enfin c'est sûrement lui-même qui a fait la playlist du film ah oui c'est lui qui a fait la playlist du film la playlist est extraordinaire il y a de tout quoi il y a du Barry White il y a Queen il y a du Commodores il y a du Queen il y a Young MC enfin il y a des il y a une PO de toute façon il faut se la procurer elle est extraordinaire mais à mon avis il a pris son iPod et il l'a mis sur le film ça doit être son iPod ça se trouve ça se trouve c'est ça le fameux iPod attends je remobine il se tape le kiff du siècle et ça fait plaisir de voir un remetteur en scène autant s'amuser sur son film et surtout on sent qu'il est totalement libre gégé à Sony du coup de ne pas l'avoir fait chier parce que c'est vrai que quand un réalisateur vient avec un film aussi radical je pense qu'on peut le dire il y a beaucoup du Yoko a pris peur et là Sony a accepté de le laisser faire un peu ce qu'il voulait après au final j'ai quand même vérifié Sony distribue le film mais c'est toujours ses producteurs fidèles qui sont Eric Bainval et Tim Fenner ainsi que Nina Park qui sont toujours derrière c'est toujours eux qui lui font un coup de main donc en même temps je pense qu'il avait eu carte blanche c'est plus au niveau de la distribution que je trouve Sony gère mais vraiment en termes de liberté d'expression ses producteurs lui font une confiance aveugle et là ils l'ont vraiment prouvé parce que pour le coup je pense qu'ils ont investi 80-90 millions de dollars dans le film ce qui pour eux est un budget immense par rapport à ses précédents je crois que le dernier fin du monde ont tapé dans les Scott Pilgrim avait eu un gros budget Scott Pilgrim avait eu un gros budget mais c'était pas Tim Bivan et Eric Feldman qui produisaient le film à l'époque c'était lui qui avait produit le film en grande partie tout seul parce qu'il voulait faire son petit délire et malheureusement ça lui avait coûté la peau des fesses parce que le film n'avait pas été rentable ce qui est scandaleux ce qui est scandaleux mais là ouais comme tu l'as si bien dit la musicalité c'est l'essence même de ce film au niveau de la rythmique au niveau du montage au niveau de la dynamique des mouvements des enchaînements de scènes il n'y a aucune séquence je trouvais que quelqu'un avait trouvé un bon exemple on est dans de l'anti-Scorsese dans un sens je trouve parce que Scorsese utilise la musique pour accompagner en fond ses séquences et donc à aucun moment le film n'est sourd entre guillemets d'un point de vue musical là c'est presque l'inverse la musique vient accompagner chacune des séquences mais littéralement où chaque action répond à la musique ça n'est plus la musique qui guide le film c'est les personnages qui vont être guidés par une musicalité inhérente en fait au long métrage qui se passe à chaque instant et qu'ils ne peuvent pas contrôler en fait je trouve et c'est ça qui est hallucinant c'est qu'en fait ils ne peuvent pas contrôler mais ils sont musicals sans le vouloir à chacune des séquences même quand tu vois j'ai une scène qui me revient en tête c'est une séquence où ils viennent de se faire où ils viennent de foire un braquage et où on va avoir le personnage de John Hamm et d'Eyssa Gonzalez qui vont tirer de tous les côtés face au flic et la manière avec laquelle ils tirent c'est juste génial c'est complètement en rythme avec la musique le bruitage des flingues et aussi moi ce que j'avais retenu c'est que White il adore foutre plein de petits détails partout des trucs qu'on ne remarque jamais mais juste parce que ça le fait marrer d'avoir des films généreux très foisonnants et genre j'ai revu la séquence d'intro quand elle a été mise sur YouTube et un truc tout bête mais il y a un plan qui dure deux secondes dans lequel on voit Baby de face en train de conduire et il y a les bandes blanches de la route qui se reflètent dans ses lunettes voilà c'est le genre de truc personne ne le capte mais ça caractérise très vite le personnage ah oui complètement et en plus ils ont du galérer à faire ce truc enfin bref c'est right ils ont du galérer on finit par le connaître on sait que ce mec là il peut pas s'empêcher d'être amoureux du détail et de chaque instant où le film va pouvoir faire plaisir au spectateur ouais mais en vrai je c'est très dur en fait de tromper des mots sur sa mise en scène parce que c'est c'est un truc à voir quoi c'est très dur à décrire c'est vraiment juste c'est sensoriel je dirais ça se vit et ça se prend comme tel et après on le digère et on a envie d'essayer de l'analyser mais finalement on peut juste prendre son pied et quand on ressort du film se dire ok ce cinéaste est unique ce qu'il fait est unique c'est pas possible de le caractériser c'est pas possible de le cataloguer parce qu'il investit tous les genres possibles l'horreur l'ASF le film de flic le buddy movie le film de course enfin c'est ce mec là est inclassable et c'est ça qui le rend unique je trouve c'est ça qui le rend exceptionnel le casting pour le coup moi je le trouve très bien géré parce que moi ça me faisait peur le choix d'Ansel et Gorte je t'avoue pour moi il se tape une espèce d'image de star pour les ados qui me gênait un petit peu c'est pas lui qui joue aussi dans The Snod ah non c'était tu confonds parce que c'est c'est un lien un peu vicieux mais c'est parce que l'acteur qui joue dans The Snod joue dans la face cachée de Margot qui était réalisé par le même mec qui avait fait Nos Etoiles Contraires d'accord putain la vache mais ouais bah voilà donc pas l'acteur c'était lui qui avait joué dans Nos Etoiles Contraires et à moi à partir de ce moment là je lui avais collé une espèce d'image de héros pour Minette et genre à faire tomber les filles c'est vrai que physiquement c'est pas le mec le plus charismatique du monde on le voit on se dit il va jouer dans les films chiants de gros gros commentaire-beauf de gonzesses quoi mais voilà donc moi j'avais pas fait attention parce que je sais que White est capable de tirer les trucs à ses dingues ses acteurs et en fait ce qui est vraiment impressionnant c'est que en lui foutant une paire de lunettes et des écouteurs il arrive à le rendre super charismatique et j'avais peur en le moment que ça fasse un peu le côté je suis trop mystérieux je suis trop dark tu peux pas test et en fait c'est super bien géré parce que notamment avec les scènes avec le vieil homme le personnage n'est pas juste en mode je suis trop mystérieux il y a vraiment un côté très attachant que Hansel Gort rend très très bien et au final il arrive à être très charismatique et très attachant en même temps et ouais c'était pas forcément gagné mais c'est réussi ah ouais non non complètement puis tout le reste du question il est excellent enfin John Hamm Elisa Gonzalez Joe Bernthal Jamie Fox Kevin Spacey ouais vraiment je retiens Kevin Spacey Jamie Fox je crois que j'ai jamais vu autant s'éclater de sa vie genre on lui a dit tu vas jouer le méchant il a fait ok je vais jouer le méchant le plus abusé du monde et il s'éclate comme pas possible ce qui fait que lors de son monologue dans le restaurant moi je me suis dit c'est pas possible c'est Jamie Fox qui a improvisé et il dit vraiment ce qu'il fait c'est génial mais c'est à vous que j'en retiens plus quand même Kevin Spacey je trouve Kevin Spacey il a peu de scène mais il y a vraiment quelque chose qui se dégage et j'ai un gros coup de coeur aussi pour John Hamm et Elisa Gonzalez que je trouve excellent en duo il forme quelque chose de vraiment dingue surtout John Hamm en fait parce que il y a un retournement sur ce personnage qui arrive et qui fait que il y a une couche supplémentaire qui est à gérer pour la carrière il y a du gratin et on en rajoute une petite couche histoire de faire en sorte qu'on apprécie encore plus le personnage ça et il le gère tellement bien je ne veux pas dire de quoi il passe de quoi à quoi mais c'est vraiment un gros revirement il le fait tellement bien et puis il y a Lily James aussi qu'on avait vu dans Cendrillon qui est vraiment excellente je trouve c'est une actrice pareil qui a une espèce d'étiquette qui lui collait à la peau et elle ne se cantonne pas à ça et résultat au travers de ce film même si elle joue un petit peu le rôle de Love Interest elle arrive quand même à être un petit peu plus que ça à avoir un charisme à avoir une sensibilité et les quelques séquences où il y a une vraie tension qui se crée je pense à la fameuse séquence avec le speech de Jamie Foxx il y a une tension qui se crée par le biais du regard de Hans Elegort et Lily James qui est juste magnifique cette séquence là est une démonstration de force que l'émotion peut être au centre d'une séquence et que Wright va être capable de l'amener le plus loin possible cette séquence j'étais comme ça dans le fond j'étais trop mal j'étais pas bien mais également ce qui est très intéressant c'est je ne sais pas comment ça le dire tout à l'heure mais Wright avec beaucoup de brio entre plein de tons différents mais également ce qui est intéressant avec le personnage de Lily James c'est que finalement au début du film c'est presque elle qui drague Baby ah oui complètement donc même encore une fois dans les trucs basiques comme ça il arrive à retourner un petit peu le film pour qu'on soit surpris et qu'on se dise pas ah non ça y est c'est cliché il arrive toujours à trouver un truc pour qu'on se dise ah ça c'est nouveau ça je ne l'avais jamais vu et ouais ah c'est vraiment bien fait et ben voilà c'est quand même bien fait on arrive à la fin de cette vidéo et j'aurais envie d'encore une fois me tourner vers toi et te demander qu'est-ce que tu retiens de Baby Driver à la fin de tout ça ouais bah voilà réplique de Ma Poulevard dans cette Arrive Prêt de chez vous c'est quand même bien fait ouais allez le voir je ne peux pas en dire plus parce que c'est ah là je pense que franchement et tout ce qui vient de vous sortir c'est difficile de se dire non j'ai pas très envie d'aller voir Baby Driver ils ont me dit que c'était un petit peu moyen comme long maîtrage et si vous n'avez pas envie d'aller voir bah regardez votre fuzz et après aller voir Baby Driver là on peut que vous conseiller d'aller voir Baby Driver pour moi c'est le gros coup de coeur du mois de juillet peut-être même à voir ce qu'il va y avoir ensuite mais de l'année parce que ça va être très difficile à surpasser quand même Baby Driver moi qui trouvais que la Laland était excellent Baby Driver est hors catégorie tellement il est exceptionnel tellement il est vraiment au-dessus de tout ça ah pour moi il y a de la compétition quand même cette année il y a de la compétition mais je trouve que Baby Driver tire quand même drôlement bien son épargule du jeu ouais dans un style très différent de ceux que j'ai vraiment adoré d'autres cette année mais ouais ça va rester comme un des films les plus impressionnants et encore une fois vraiment comme un pur objet de cinéma quoi c'est vraiment le film qui c'est un pur film c'est un peu ce que j'empochais par exemple bon il vous en parlera plus tard il s'en remonte pas en parmi c'est-à-dire que je trouve ça un peu bateau en fait là c'est non c'est vraiment un film pur où tout son intérêt est concentré dans les techniques c'est magnifique donc on a mis un scène dans le montage et ouais donc j'ai très hâte de voir ce que fera Edgar Wright par la suite et j'espère que Baby Driver va tout déchirer en salle je ne peux qu'approuver cette magnifique phrase et c'est sur cela qu'on va se quitter foncez voir Baby Driver d'Edgar Wright en salle t'es quitté t'es pas une seconde t'es quitté merci à toi Colin d'avoir participé à cette petite vidéo c'était un plaisir de t'avoir avec moi comme d'habitude nous allons dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'il faut soutenir